Salut à tous et bienvenue dans CNews numéro 30 du site apprendrelabatterie.com Aujourd'hui on va découper CNews en deux parties, une partie disque et une partie vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a ? Au niveau de la musique, qu'est-ce qui tourne dans mes oreilles en ce moment ? Il tourne le dernier Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love qui est sorti la semaine dernière et qui est un très bon album, c'est-à-dire que je n'avais pas réécouté les Red Hot vraiment, pour moi c'est Blue Sugar Sex Magic, l'album mythique des Red Hot et puis après, bon, c'est moins ma tasse de thé on va dire, voilà. Bon, mais il se trouve que là, les Red Hot ont fait un très bon disque qui est, on revient un peu sur les fondamentaux, les bases avec la basse de fli qui est très présente, des bonnes lignes de basse, flux chiant qui revient à la guitare, enfin c'est assez sympa, je vous invite à l'écouter, Chat Miss égale à lui-même, qu'est-ce que j'ai noté ? J'ai noté qu'il y avait un morceau qui s'appelle What You Thinking, qui fera travailler le pied droit des batteurs, voilà, donc une partie de grosse caisse qui apparemment est assez importante dans ce morceau-là, donc je vous invite à l'écouter, le dernier disque des Red Hot Chili Peppers, ça vient de sortir et c'est pas mal, l'album s'appelle Unlimited Love. Ensuite, on passe au rayon vidéo. Dans le rayon vidéo, on a quelque chose de super intéressant qui est toujours la discussion du tandem basse batterie ou de la rythmique, c'est jouer devant, derrière ou sur le temps avec une vidéo de la chaîne Open Studio, donc qui est axée sur le drive jazz, sur le swing, mais je pense qu'on peut transposer ça au binaire et c'est avec Christian McBride, le contrebassiste, très gros contrebassiste de jazz, qui a même pu jouer avec Sting à une époque, et Greg Hutchinson à la batterie, qui nous explique tantôt l'un tantôt l'autre comment se placer suivant ce qui peut se passer si le bassiste joue devant et ainsi de suite, ou derrière, comment réagir de façon à ce que l'on puisse maintenir le tempo et éviter d'accélérer ou de ralentir, donc une vidéo assez intéressante, elle est en anglais, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vous invite à mettre les sous-titres et essayer de comprendre, parce que c'est quand même deux monstres de la rythmique qui s'adressent à vous dans cette vidéo. Ok, après on a une vidéo de Wickel qui rend hommage à Chikorea, mais il n'est pas tout seul, ça s'appelle The Alchemist. The Alchemist, qui est en fait un all-star band, c'est-à-dire un groupe composé que de gens très connus, qui rend hommage à Chikorea. Et donc on retrouve trois batteurs, Steve Gadd, Dave Wickel, Rob Silverman, d'accord, Le morceau est composé par Jay Oliver, le clavier, d'accord, Jay Oliver qui avait aussi fait l'album, qui a aussi composé, aussi fait, composé l'album Masterplan de Wickel à la grande époque. Un autre clavier qui s'appelle Michael Silverman, Eric Mariantalo Sax, Pati Tucci à la basse, Gambalé à la guitare. Et ce titre sera à paraître sur le prochain album de Rob Silverman qui s'appelle Drumology 2, voilà, chez Autumn Hill's Record. Ok, donc ça c'est une super vidéo, je vous mets le lien en dessous à voir avec un super morceau, trois gros batteurs et qui rend hommage à ce monstre du jazz qui est Chikorea. Ensuite, ah oui, j'avais trouvé une vidéo live de Matt Garska sur scène, qui jouait le dernier album de Animals as Leaders, donc une vidéo qui devait dater d'une semaine 15 jours à tout péter, aux Etats-Unis, il démarrait la tournée, et bien bon, elle a été supprimée, donc je ne pourrais pas vous mettre le lien, mais en fait le gars a expliqué que ça avait, et en fait il avait, en fait quand il joue Matt Garska, il retransmet un live sur Twitch, ça sous-entend que Matt Garska a une chaîne Twitch et que quand il joue, il diffuse directement sur Twitch. J'ai trouvé ça assez marrant et malin. Donc, allez checker la chaîne Twitch de Matt Garska si vous êtes fan, parce qu'apparemment vous pouvez vous taper des concerts, alors le son c'est le son du téléphone et vous n'allez pas avoir le concert en stéréo et tout retransmis gratos. Par contre, il y avait 1h25 de concert, des mecs en dessous s'étaient amusés à indexer sur YouTube tous les morceaux, un par un, et pendant 1h25, l'autre il tabasse, il envoie ce qu'il envoie dans les vidéos où il joue les morceaux pendant 1h25, jamais il débande, c'est un truc de fou. Là, le level du mec, là, si tu n'es pas en forme physiquement, si tu commences à faire le con et tout, tu ne joues pas comme ça pendant 1h30 tous les soirs, ce n'est pas possible. Donc, ça c'est à savoir, et c'est donc Garska sur sa chaîne Twitch qui retransmet des concerts régulièrement, en live. Ensuite, on a Droméo, où Denis Chambers intervient et nous joue et explique le groove de Blue Matter, qui est un morceau d'anthologie pour Chambers, puisqu'il a fait ça avec le John Schofield Band à l'époque, et que c'est là où Chambers explose, et il y a ces fameux plans en sextollés, ça fait des sextollés entre Charlie et la grosse caisse, mais un peu à la bonne âme, dans ce morceau. C'est un truc assez intéressant. Allez checker ça. Ça fait sa popularité. Cet album-là, il y a un album live qui s'appelle Pick It Live, où Chambers est à l'apogée de son jazz rock, on va dire. Bon, enfin, c'est le début, parce qu'après, il continue avec McLaughlin et tout. Donc ça, c'est assez intéressant. Il explique comment Schofield est arrivé à la répétition, a amené la mélodie, comment il a pensé à jouer ce groove, et surtout, d'où ça vient. Vous allez vous apercevoir que même à côté de Bonhomme, d'autres l'avaient joué. C'est assez intéressant. Après, on a Hudson Music, qui nous sort une nouvelle vidéo avec David Garibaldi, le batteur de Tower of Power. J'en parle souvent dans mes cours. C'est une série de vidéos concept qui permettent de comprendre l'approche de tous ces grooves en double croche de David Garibaldi. mais avec ce qui m'a marqué, en fait, c'est qu'il y a une nouvelle application qui s'appelle Padlab, qui apparemment sera sur le net, et qui permet de visualiser le cours en vidéo avec l'annotation qui défile, et apparemment de ralentir, accélérer, de boucler sur certaines mesures. J'ai vu que JP Emote l'avait relayé sur son Facebook, cette vidéo. Donc, c'est à regarder quand même, parce que ça évolue. J'avais déjà vu des choses comme ça sur d'autres applications, et ça a l'air assez pratique. Donc voilà, c'est chez Hudson Music, qui édite une nouvelle méthode de David Garibaldi. Ensuite, on a Rick Dior, Rick Dior, pareil, qui nous sort une vidéo sur le jeu en big band. Et donc, sur le jeu en big band, je relais cette vidéo, bon, déjà parce que là, ce que fait Rick Dior dessus est très bien, mais aussi parce que j'ai reçu une question concernant le jeu en big band, le matériel et tout ça, de la part de Philippe Givert. Donc, c'est une vidéo où Rick Dior explique comment il joue et comment il accompagne les différentes parties d'un morceau en big band, en disant ce qu'il fait sur les cymbales, sur quels cymbales il passe, les annonces, et ainsi de suite. Et c'est issu d'une méthode qui s'appelle Sitting in with the big band. En fait, c'est plusieurs séries de méthodes où il y a des playbacks de big band. Donc ça, moi, j'en avais eu une. Il y a plusieurs niveaux. Et vous pouvez les acheter. C'est des méthodes qui sont très, très bien faites, avec des scores de big band de batterie à l'américaine, comme ça se fait maintenant. Et je vous mettrai, d'ailleurs, le lien du score. J'ai fait un, par rapport à Christophe Violin, on vous avait donné un score de big band de Christophe. Je vous mettrai le lien là. Vous voyez, c'est un morceau qui n'est pas très, très long, qui fait trois minutes et vous pouvez vous entraîner dessus. C'est assez intéressant. Donc, Rick Dior explique tout ça. Et ça m'amène à la question de Philippe Giver qui me dit, bon, tout d'abord, merci pour tes vidéos, gna gna gna, politesse habituelle, j'ai envie de dire, il m'explique qu'il vient d'acheter trois cours sur le site, et ainsi de suite, des questions sur les liens, parce qu'il avait oublié de noter certains liens qu'il avait achetés avant. Et puis, il m'explique par la suite, voilà, on en vient à la question. Je fais partie d'un big band depuis peu, 15 musiciens, aurais-tu des conseils sur le matos, quitte trois fûts ou plus, grosse caisse de 18 ou de 20, flat ride, 18 ou 20, comment penses-tu tes solos sur des 4x4, tu écris à l'avance ou au feeling ? Waouh, ça fait un paquet de questions, bon, tu n'es pas obligé de répondre, je pense que tu as sûrement... Bon, Phil, je vais te répondre. Dans cette vidéo, grâce à Rick, tu vas pouvoir t'apercevoir, là, il joue sur une batterie, qui est une Cravioto, Cravioto, ce sont des batteries artisanales américaines, ça doit coûter un bras si vous en faites venir une en France, et tu t'aperçois qu'il joue sur des dimensions, quand même, sur du 22, je ne sais pas si c'est 10, 12, 16 ou 12, 13, 16, je ne me rappelle plus, mais c'est assez gros, et comme j'ai pu te répondre dans le message, il y a beaucoup de paramètres à rentrer en compte, c'est-à-dire le fait, un, que toi, tu sois à l'aise sur la batterie. Par exemple, les gens qui jouent en petite formation de jazz ne jouent pas tous sur une grosse caisse de 18, certains oui, mais d'autres non, je pense, par exemple, André Seccarelli joue sur une 20, Franck Agulon joue sur une 20, tout le monde ne joue pas sur une grosse caisse de 18 pouces, alors que beaucoup de gens te diront qu'en trio jazz, tu vois, tu vas jouer sur une grosse caisse de 18, ce n'est pas une évidence. Est-ce que toi, tu es à l'aise sur la grosse caisse de 18, sur la dimension, le diamètre ? Les gens ne sont pas à l'aise. Tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Est-ce que le gars qui dirige le big band avec qui tu travailles, il veut qu'elles sont ? Ça, je t'en ai parlé. Est-ce que tu dégages beaucoup de volume ? Est-ce que tu as trop de volume par rapport au big band ? Est-ce que tu n'en as pas assez ? Il y a tellement de paramètres qu'en fait, il faut que tu sois à l'aise. Je comprends ta question dans le fait de vouloir être dans l'esprit. Donc forcément, si tu vas jouer en big band avec des peaux pinstripe complètement détendues et un son très fat, j'ai envie de te dire que tu ne seras peut-être pas dans l'esthétique au niveau du son. Mais encore, qu'est-ce que tu vas jouer ? Encore faut-il savoir. Tout ça, c'est assez particulier. Généralement, c'est vrai qu'on va plutôt utiliser des peaux blanches avec un son plutôt haut, rarement en bas, c'est-à-dire tendu, je veux dire. Et concernant les cymbales, certains aiment les cymbales avec beaucoup de ping, beaucoup d'attaques. Je pense à Jacques Dejaunette, par exemple. D'autres, les cymbales plus feutrés. C'est très particulier et c'est très personnel. Il faut que ça fonctionne dans ce que tu fais. Il n'y a pas de règle. Et regarde ce que fait Rick. Là, il parle justement de cymbales. Lui, il change de cymbales suivant les sections. Il utilise une pour l'intro, une pour le thème, une pour les choruses. Bon, voilà. C'est plus dans cet esprit-là ce qui va se passer. Comment tu vas accompagner, qui va jouer aussi, que forcément le choix de la cymbale. Voilà. Si tu as une cymbale qui résonne énormément, ça ne va pas aller et il y a quand même des cymbales qui sont plus faits pour le drive jazz que si tu prends la méga belle de métal, je ne sais plus, ça ne va pas aller pour faire du jazz. Mais dans les questions que tu me poses, on voit déjà que tu te poses les bonnes questions sur les flat rides et les cymbales, les grosses caisses et tout ça. Donc, fais en fonction de ce qui te convient, de ce qui te plaît. Moi, je suis plus fan des rails de 22 que des rails de 20. Tu n'en parles pas. Donc, ça, je pense que tu sais que ça existe. Voilà. Et puis, travaille. Joue. Tu verras. C'est en travaillant, en écoutant que de toute façon, tu vas te faire ton opinion et que tu vas te faire ton opinion, ton leçon et créer ta façon de jouer. Ça enregistre toujours lundi de Pâques, il me dit. C'est demain. Alors, une autre question. Une autre question qui nous vient du cours sur Julien Lacharme. Ça a été posé sur le site par Chris Monsoy. Donc, c'est vis-à-vis du cours et du relevé que j'ai fait du morceau Burning Zone de Julien Lacharme qui est paru en vidéo sur Batterie Magazine. Vous pouvez voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Batterie Magazine. Donc, la drum cam, directement, parce que la vidéo était déjà sortie avant où je joue ce morceau. Et le relevé était dans le Batterie Magazine du mois dernier. Du mois d'avril, donc. Donc, Chris me dit. Super morceau et belles prestations derrière les fûts. Stéphane, as-tu eu des directives de Julien ? As-tu le champ libre pour la partie de Batterie ? Comment as-tu construit ce morceau ? Inspiration par la structure. As-tu essayé plusieurs patterns ? Très bonne initiative, la proposition de ce morceau avec la cam. Merci. Alors, j'ai relevé ce commentaire parce qu'effectivement, c'est des questions que moi, j'aurais pu me poser à l'époque. Donc, j'ai dit, il faut que tu réponds à ça. Alors, sache une chose, pourtant, dimanche matin, je n'ai pas encore picolé. On a eu des démos de la part des guitaristes. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous envoyé des démos programmés avec des parties de Batterie, de Bass, tout ce qu'il y avait dessus, les guitares et tout. Donc, on a eu quand même une grosse influence. C'est-à-dire qu'on savait comment le morceau devait tourner. On connaissait le tempo, puisque tout était cliqué. Donc, on connaissait le tempo. On allait enregistrer au clic. On avait les tournes principales. Et tu es quand même très influencé. C'est-à-dire que tu n'arrives pas au studio. Le mec ne te joue pas la mélodie. Il ne te dit pas comment on va faire tourner ça. Tu as une vitesse, une tourne. François Charles, qui était avec moi, avait relevé les parties de basse. Donc, après, tu es plus libre sur les interventions. Tu es plus libre dans des passages comme passer du charlet sur la ride ou sur la crash. Tu es quasiment libre sur tous les fils, les breaks de Batterie, à partir du moment où ce n'est pas quelque chose de rythmique à l'unisson avec une mise en place dans le morceau, tu vois, ou un trait, un riff ou quoi que ce soit. Tu es complètement libre de faire ce que tu veux. Mais par contre, sur les grooves et la plupart des choses, tout était écrit. Je crois que le morceau le plus écrit, c'est le morceau de Florian Merendol qui est un morceau où il y a une partie de double pédale qui est assez importante. Et là, pareil, les fils, tu es libre. Mais là, au niveau des grooves, les parties de double pédale soulignent des riffs de guitare basse. Tu ne peux pas faire grand-chose. Là, tu es obligé de coller au morceau. Mais on était quand même très influencié parce qu'on avait eu des pré-prog, qu'on appelle, c'est-à-dire des programmations faites sur ordi. Et donc, tu sais, en gros, où tu vas, quelle est la tournure du morceau, quel est le tempo. Il n'y a pas d'improvisation. Je pense que sur le volume 2, apparemment, il y avait eu... Yarol Poupo qui était arrivé, apparemment, il avait fait son morceau en studio, d'après ce que j'ai compris. Il était arrivé avec une grille et une mélodie. Là, je crois qu'il y a eu aussi... Jean-Marie Ecaille qui est arrivé avec une grille et une mélodie. Et ils ont construit le morceau. Ils savaient comment ça tournait, mais ils ont construit le morceau dans le studio. Mais la plupart des mecs arrivent, ils savent ce qu'ils veulent entendre. Et surtout, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à une époque, souvent... Parce que là, tu vois, c'est programmé par des guitaristes. La plupart du temps, vu que c'est un disque de guitariste... Et la plupart du temps, fut un temps où les mecs, ils te programmaient des parties de batterie. Où il te fallait trois bras, tu sais. Ils n'avaient pas la notion. Là, ça n'arrive plus. Les mecs font des parties de batterie qui sont cohérentes. Et surtout, je me rappelle de... Un morceau de Florian Mereno, où j'avais une partie de double grosse caisse qui était très coton. Et où j'avais changé un coup de grosse caisse par un coup de caisse claire. Ça me donnait de l'air et ça me permettait de passer le trait, tu vois, du premier coup et d'enquiller le morceau du début à la fin. Et j'ai fait un premier passage et il m'a repris sur ce truc-là. Il m'a dit, ouais, par contre, là, à un moment donné, tu as mis de l'aigu alors que moi, j'avais mis du grave. Donc, l'aigu, c'était la caisse claire. Et lui, il avait mis du grave, la grosse caisse. Tu peux faire ce que j'avais fait. Et il m'a redemandé de remettre la grosse caisse. Ce qui m'a mis dans un problème technique assez important. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Mais, comme quoi, les gars programment des choses, ils ont des oreilles, ils savent où ils vont. Et de plus en plus, les musiciens ont une connaissance plus complète de tous les instruments qui les entourent, je trouve. Et ce qui fait que, ben, tu les embrouilles pas, quoi. Voilà, tu les embrouilles pas. Et eux, ils t'embrouillent moins aussi parce qu'ils ne programment pas des parties de batterie avec trois bras. Voilà. Donc, on savait pas mal de choses sur les morceaux. On a Quartier Libre. Tu vois, tu peux improviser sur le charlet et tout, mais tu ne changes pas le tempo. La ligne de grosse caisse colle généralement avec la basse, ce qu'il y avait écrit. Tu peux te permettre certaines choses, mais ils savent quand même ce qu'ils veulent. Et c'est assez précis. Voilà pour le CNews numéro 30. Je vous rappelle que samedi 23 avril, je serai à Beaumont-en-Veron chez YoYo Chegu pour un stage, un masterclass et un concert. Une journée entière dédiée à la batterie, le Family Drum Event numéro 2, de 9h à 19h30. Donc, la journée complète, 80 euros pour les adultes, 70 euros pour les moins de 12 ans. Donc, stage le matin où on va travailler la batterie, un masterclass l'après-midi et un concert le soir. Pour 80 euros, vous avez même le repas du midi qui est compris. J'y pense jamais. Il me l'a dit YoYo. Il m'a dit, n'oubliez pas qu'il y a le repas le midi. Voilà. Et apparemment, c'est à la réserve, 50 rue Marseille-de-Vigneault, à 37 420 Beaumont-en-Veron. Et la réserve, c'est un bon endroit. On y mange très, très bien. Ça tombe bien parce que je suis au régime. On va y mettre une pète au régime encore. Tiens. Voilà. Et alors, pour ceux qui voudraient faire que le masterclass, il y a un pass à 10 euros. Vous pouvez faire que le masterclass ou que le concert. Et pour ceux qui ne voudraient pas faire le stage, mais faire que le masterclass et le concert, il y a un pass à 15 euros. Voilà. Donc, tout renseignement, Georges Chegu en dessous. Venez. On va se marrer. J'ai prévu pas mal de choses. Et puis, voilà. Et ça sera sympa. On va se régaler. Et je vous dis donc vendredi. Ah non, samedi 23 avril à Beaumont-en-Veron. Je ne connais pas. Je vais découvrir. Ça va être sympa. Et puis, on va se marrer. À plus tard. Likez, partagez la vidéo. Soutenez-nous parce que la vie est dure. Et je vous dis certainement vendredi pour un cours que j'ai commencé à préparer la semaine dernière, mais que je n'ai pas terminé. Je me suis régalé à faire. Et ce qui est bien de ce métier, on apprend tout le temps. J'adore. Allez, ciao, à putain. Bye. Sous-titrage ST' 501